Bonsoir à tous. Alors, ce soir, une vidéo en direct. Ce n'est pas souvent que ça m'arrive de me livrer comme ça en direct devant vous. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire mieux comprendre en quoi je peux vous aider en tant qu'experte de la transformation de soi. C'est-à-dire que je peux vous accompagner à tout changement dans votre vie. Alors, je bouge un peu mon téléphone parce que du coup, je suis obligée de le tenir d'une main. C'est moyennement confortable pour qu'il soit dans le bon sens, pour que vous n'ayez pas à tourner la tête. Voilà, donc je me présente comme étant Elisabeth Tarangui, experte de la transformation de soi, docteur en sciences et également formée à la Ayurveda. Voilà, c'est la médecine traditionnelle indienne. C'est un art de vivre. C'est une philosophie de vie que j'ai apprise il y a plus de 20 ans et que je pratique depuis plus de 20 ans. Alors, aujourd'hui, je voulais plus qu'on s'oriente sur des changements professionnels. Je voulais vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail? Est-ce que tout se passe bien avec vos collègues, avec votre patron ou si vous êtes à votre compte? Est-ce que tout se passe bien avec vos partenaires, avec vos fournisseurs, avec vos clients notamment? Est-ce que vous épanouissez dans vos activités professionnelles ou les activités professionnelles que vous exercez actuellement? Alors, j'espère que vous répondez oui à toutes ces questions, que vous vous êtes épanouis, que vous vous sentez heureux, que vous êtes vraiment dans votre mission de vie, que vous aimez ce que vous faites. Mais, je sais aussi parce qu'il y a énormément de personnes, que je rencontre, qui me confient leurs souffrances au travail, leurs maltraitances au travail. Elles peuvent être victimes de burn-out, de harcèlement, de bore-out également. Le bore-out, c'est le fait de s'ennuyer au travail. Peut-être aussi que vous faites partie de ces gens qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font et qui voient aussi un décalage énorme entre leurs propres valeurs et les valeurs que l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Il y a un décalage, je me suis mal exprimée, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui souffrent du décalage entre leurs propres valeurs et les valeurs qu'incarnent, que reflètent la société et l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et donc, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. Si vous vous ennuyez au boulot, si vous vous sentez dévalorisé, harcelé, maltraité, etc., il y a un moment, la souffrance va être telle que vous allez vouloir y mettre un terme et décider, eh bien, tout simplement, j'essaie quand même d'être un peu mieux centré, que vous voyez au moins le haut de ma tête. Et du coup, vous avez envie de changer de travail. Moi, j'ai vécu pas mal de perturbations, de désagréments professionnels tout au long de ma carrière et c'est ce qui m'a poussée souvent à partir, à changer, à me reconvertir. Donc, je sais par où vous passez, si vous vous doutez, si vous avez peur de changer, si vous vous sentez perdue. Il y a aussi, je n'ai pas parlé du stress et de la pression qui peuvent poser sur vous par l'intermédiaire de collègues, de patrons, de clients, de fournisseurs, etc. Alors, je regarde quand même mes notes parce que j'ai envie de faire une vidéo assez brève pour qu'on puisse échanger. Donc, voilà, je suis ma trame. Alors, tout ça pour vous dire que moi, je m'en suis toujours sortie, fort heureusement et que, bien au fil de mes reconversions professionnelles, j'ai vraiment établi une méthode étape par étape pour que mes reconversions professionnelles soient à chaque fois réussies et qu'elles se fassent avec le moins de douleurs, de difficultés. Sachez qu'avec cette méthode, je peux évidemment vous aider à vous sortir du flou parce que peut-être que vous en avez marre de ce que vous faites, mais vous ne savez pas encore vers quelle activité professionnelle vous dirigez. Donc, c'est important de clarifier la situation et je peux aussi lever vos peurs, vous aider à lever vos peurs parce que c'est vous qui faites le boulot quand même. Donc, j'ai inventé et créé cette méthode il y a plus de 15 ans et je l'ai testée sur des centaines de clients et c'est une méthode qui repose sur trois points principaux. C'est la fameuse méthode globale dont je vous ai déjà parlé, que j'ai baptisé ACT, A-C-T. Alors, A, c'est pour analyse parce que c'est important déjà dans un premier temps d'analyser votre situation pour trouver où est le problème, quelle est votre problématique actuelle, est-ce qu'elle est vraiment professionnelle ou est-ce que quelques réglages suffiraient ou est-ce que même, ce n'est pas du tout au plan professionnel qu'il y a des problèmes, mais plus au plan du couple, au plan de la famille, au plan des finances, au plan relationnel, au plan des amis, etc. Donc, importance de cette analyse en premier lieu. Je peux vous dire aussi de toute façon que cette méthode ACT est vraiment une méthode pour le changement, pour la transformation. Donc, si vous arrivez à vous l'approprier, elle vous servira pour le plan professionnel, mais elle vous servira dans n'importe quel changement, dans n'importe quelle transformation de vie. Alors, évidemment, une fois que vous avez, par la méthode analytique, trouvé quelle était votre problématique, on va pousser l'analyse encore un peu plus loin pour là, vraiment, arriver à ce que vous fassiez émerger l'idée neuve, l'idée de votre conversion professionnelle, et que, bien, vous oeuvriez pour la mettre en place, pour dessiner le projet, pour l'affiner. Et c'est vraiment un travail qui peut être long et fastidieux, mais qui me paraît tout à fait nécessaire, parce que le but, c'est quand même que vous fassiez une activité professionnelle qui soit en parfaite cohérence avec vos besoins, avec vos envies, avec vos compétences, avec vos valeurs, et avec vos rêves, pourquoi pas. Donc, pour clarifier tout ça, c'est intéressant de l'écrire noir sur blanc. Ensuite, on passe au C. Le C, ça veut dire corps, parce qu'en Occident, souvent, vous êtes traversé dans les choses mentales, les choses intellectuelles, et vous oubliez votre corps. Alors, c'est-à-dire, quand je parle du corps, c'est vraiment vous donner des techniques, et là, ce sont des techniques ayurvéniques pour la plupart, qui vous permettent de reconnecter votre corps, votre mental, et du coup, d'être davantage à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire de ressentir ce qui se passe. Parce que votre corps vous parle, par des douleurs, par des tensions, par un tas de choses, des picotements, des refroidissements, au contraire, des zones plus chaudes, etc. Et tout ça n'arrive pas par hasard. Si vous avez une douleur, une tension, ça signifie quelque chose. Donc, c'est bien de ressentir ce qui se passe dans son corps, pour ensuite pouvoir décrypter ce que le corps essaie de vous dire à ce moment-là. Parce qu'une fois que vous aurez toutes ces informations, c'est super précieux pour mieux vous orienter dans votre changement de vie, parce que ça va vous apporter des réponses immédiates. Et puis, le T de cette méthode ACT, le T, c'est pour test, c'est pour terrain, c'est-à-dire que je vous accompagne quand une fois que votre projet avance, il va falloir le tester sur le terrain pour voir si c'est vraiment l'activité professionnelle qui vous plaît. Parce que peut-être que vous rêvez d'être architecte, mais vous avez une idée très arrêtée, très précise de ce métier, qui ne correspond pas forcément à la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est important de vous coltiner au terrain, de rencontrer des professionnels qui exercent déjà ce métier, et de recueillir leurs témoignages, de les accompagner pendant quelques jours pour voir comment ils s'y prennent, etc. Donc, pendant ces tests, eh bien, moi, je peux vous accompagner parce que j'ai un carnet d'adresses super important. Je peux vous mettre en lien avec des gens qui vont vous aider et qui vous recommanderont aussi pour la suite. Après, pour trouver un job, par exemple, ou peut-être qu'ils vous recruteront, qui sait. Et puis, de toute façon, au niveau terrain, moi, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Je sais comment créer des entreprises, je sais comment faire des business sur Internet, etc. Je sais comment chercher un travail avec des annonces qui ne sont pas… Des ordres d'emploi qui sont plutôt orales et pas du tout écrites, et que les chefs d'entreprise se communiquent entre eux ou communiquent à leur réseau notamment. Donc, voilà ce réseau professionnel aussi que je veux mettre à votre portée pour pouvoir vous mettre le pied à l'étrier de votre nouvelle activité professionnelle et puis la valider ou l'infirmer, la valider. Alors, pour tout ça, j'ai quelques outils à vous donner, bien sûr, parce que pour analyser, pour vous écouter, pour tester sur le terrain, eh bien, je peux vous donner toute une méthode analytique qui consiste à répondre à des questions, à remplir des cases de tableaux et, en tout cas, pour que, d'un seul coup d'œil, eh bien, vous soyez au plus clair avec vos valeurs ou avec vos besoins ou avec vos envies ou avec vos compétences, etc. Donc, ce document, je peux le mettre à votre disposition et ça réclamera vraiment toute cette partie analytique. Évidemment, dans cette méthode ACT, quand on reconnecte aussi le corps au mental, on travaille beaucoup sur des choses comme la motivation, comme la persévérance, comme la confiance en soi parce que ce sont toutes ces énergies qui vont faire que vous irez au bout de votre projet, que vous mènerez à bien vos objectifs et que votre but final sera atteint. C'est super important d'être confiant, c'est super important d'être motivé, de savoir pourquoi vous vous levez le matin et que ça vous donne envie de vous lever le matin sur tout ça. Et bien sûr, je vous donne, je vous fais bénéficier de mes plus de 20 ans de terrain et ça, c'est quelque chose de précieux dont vous aurez, auquel vous aurez accès plutôt et qui nous fera gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi parce que moi, j'ai mis parfois des années à sortir d'un cercle vicieux de procrastination, etc. Et maintenant, je sais comment lever ces freins, ces moments où on se dit « Ah non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça, je le ferai demain » et puis le lendemain, on fait autre chose et puis on repousse, etc. Cette vidéo est là aussi parce que, vous devez le savoir, j'ai lancé des ateliers sur la reconversion professionnelle. Le prochain a lieu le 17 mars, samedi au matin. Et donc, c'est la meilleure façon pour vous, je pense, de tester grandeur nature, en vrai, cette méthode ACT. Parce que là, évidemment, on ne va pas aller dans les détails, mais vous aurez un état complet, on va dire, de la méthode. Déjà, vous aurez toute la partie analytique. C'est un outil très précieux que vous pourrez, en plus, travailler en complément chez vous, bien sûr, pour avancer sur votre projet de transformation professionnelle ou autre, si ce n'est pas forcément dans le sphère du travail que ça vous titille. Et je vous donnerai aussi des pratiques ayurvédiques et des outils de coaching. C'est vraiment ces trois outils qui sont vécu, des pratiques ayurvédiques et des outils de coaching qui font l'originalité de la méthode ACT. Alors, évidemment, comme d'habitude, le nombre de places à mes ateliers, eh bien, est toujours limité parce que, déjà, je loue un espace. Et pour louer un espace, il faut savoir combien on a de participants. Et surtout, je souhaite qu'il y ait de la confidentialité, que le groupe soit homogène. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop grand. Parce que pour que vous puissiez profiter et de mon expertise et de la dynamique du groupe, eh bien, tous ces points-là sont importants. Alors, pour réserver votre place, je vous écris le lien sur la vidéo, ici. Et je vais vous le dicter aussi. C'est http.de slash bit.ly slash atelier. Et c'est E en version professionnelle. C'est-à-dire que j'ai oublié le C lorsque j'ai créé le lien sur la page de vente de cet atelier. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, vous allez bénéficier à la fois de mon expertise et de la dynamique du groupe, de l'apport de chacun. Peut-être que vous nourrez même des relations professionnelles ou des amitiés lors de cet atelier avec les autres participants. Et puis, vous repartirez, eh bien, avec des outils pragmatiques, avec des outils concrets. Vous aurez aussi votre conscience reboostée. Et comme vous aurez fait cet atelier, vous aurez lancé votre rêve, votre projet dans l'univers et vous aurez agi en venant à l'atelier. Eh bien, après l'atelier, vous allez sans doute avoir beaucoup de prise de conscience, faire des rencontres inattendues et très porteuses. Avoir des opportunités et les synchronicités vont sûrement frapper à votre porte également. Et forcément, avec tout ce que je vais vous donner, parce que ce que les participants disent, c'est que je suis très généreuse pendant ces ateliers. Eh bien, vous allez aussi avoir des changements au niveau de votre état d'esprit. Oui, parce que pour une reconversion professionnelle réussie, il faut aussi avoir un certain état d'esprit. Alors, je vais un petit peu bouger l'écran pour aller voir s'il y a des gens qui font des commentaires, qui posent des questions. Parce que j'aimerais bien, si vous avez des questions, que tout simplement, vous me les posiez. Parce que c'est aussi l'intérêt de faire un Facebook Live, c'est que non seulement, eh bien, moi, je vous expose des choses, mais en même temps, ça permet pour vous de clarifier, de lever des doutes, de me poser des questions, de me dire, mais voilà, par exemple, moi, je n'ai pas encore mon idée. Est-ce que je peux venir à ton atelier ? Ou au contraire, moi, j'ai déjà mon projet qui est bien avancé. Est-ce que tu crois que ce serait profitable pour moi de venir, etc. Voilà, parce que chacun, vous avez tous des problématiques différentes, une vie différente, des aspirations différentes. Et vraiment, le but de ces ateliers, c'est que vous ayez une vie professionnelle en cohérence parfaite, que vous soyez aligné, c'est-à-dire que, simplement, vous vous épanouissiez dans votre boulot et que ça soit complètement en lien avec les valeurs humaines qui sont en vous, avec vos capacités, évidemment, vos compétences. Puis, avec ce supplément d'âme, j'ai pas mal de clients qui me disent, tu fais des accompagnements, mais tu nous donnes un supplément d'âme en plus, un simple coaching, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous, apporter au monde ? Comment vous voulez contribuer à rendre le monde meilleur, peut-être ? Il y a plein de gens qui ont dit ça et je trouve que c'est magnifique. Donc, si je peux vous aider à apporter ça au monde, j'en serais heureuse, j'en serais même fière et je vous serais reconnaissante de me faire confiance. Je retourne vers vos petits commentaires. Et je vois que personne n'ose poser de questions, mais allez-y, c'est vraiment pas… C'est quelque chose d'informel qu'on fait là, donc même si vous avez des questions, je ne sais pas, sur l'ayurvéda ou sur comment je peux avoir plus confiance en moi, comment je peux gérer mon stress, des choses qui peuvent être plombantes au quotidien. Si je peux vous donner un petit coup de pouce là, aujourd'hui, maintenant, pendant ce live, je suis à votre écoute. Je vous laisse, là il est 18h20, je vous laisse jusqu'à 18h21 pour poser une question dans le chat. Et puis, si je n'ai pas de questions, je vous dirai au revoir, mais j'attends une minute. N'hésitez pas à poser les questions qui vous passent par la tête ou que… Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été très claire sur certains points dans ce Facebook Live et que vous avez peut-être envie qu'on approfondisse un sujet, une partie, etc. Donc, je suis à votre écoute. Alors, soit c'est moi qui ne vois pas vos commentaires, soit c'est que vous n'en mettez pas. C'est vrai que je ne suis pas forcément… Je suis plus à l'aise sur ma chaîne YouTube avec mes vidéos que sur un Facebook Live. Écoutez, je ne vois pas de questions. En tous les cas, vous pouvez réécouter pour ceux qui ont pris en route le Facebook Live, vous pouvez le réécouter en cours de route. Si vous avez des questions qui vous viennent après que j'aurai arrêté la vidéo, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir à tous vos commentaires. En attendant, j'espère qu'il a fait aussi beau chez vous que chez moi à Dijon. Il faisait un soleil magnifique. On voit que le printemps arrive. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous et je reste à votre écoute, quoi qu'il en soit. Excellente soirée à tous. Au revoir. Merci pour les participants qui m'ont écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada